ou bien chez les cellules, chez les cellules des plantes, donc ce qu'on appelle la notion d'osmose, il y a notion physique, biophysique de déplacement d'eau entre deux milieux. Alors l'osmose permet le passage de l'eau, il y a le passage de l'eau, la morose, à travers quoi ? À travers la membrane cellulaire des chats, le chaleur. Ce passage ou la halle morose implique la répartition ou la touzir de l'eau, la touzir de l'eau entre des milieux différents, biophysique de la morose, il doit être régi par des mécanismes physiques ou l'alliés physiques. Alors pour la mise en évidence, le déplacement d'eau, ou bien l'explication physique du déplacement d'eau sur les filles de semences, c'est l'expérience de 1824, c'est l'expérience du truche, qui a conçu un osmomètre, donc c'est un osmomètre qui est un prototype expérimental pour mesurer la pression osmétique ou pour mettre en évidence ce phénomène. Alors explicative des mouvements d'eau à travers une membrane semi-permiable. Donc il y a le membrane semi-permiable, donc il laisse passer l'eau et il y a le passage d'elle, le passage d'elle, l'essai le meilleur. Alors pour le protocole expérimental, verser de l'eau destillée dans un cristallisoire, donc il y a ce qu'on appelle le cristallisoire. Donc il y a le cristallisoire, donc bouché à l'extrémité verser un tube, un tube noir, un tube noir, par un membrane semi-permiable. Donc il y a un membrane semi-permiable, ou une solution de saccharose. Alors cette solution de saccharose, vous avez l'observation de l'écart à partir de cette expérience, ce qu'on appelle le monde, le niveau de H0 à H1. Donc on appelle le monde liquide, c'est-à-dire la solution de saccharose. C'est-à-dire la solution de saccharose, c'est-à-dire la solution hyper-hypertonique. Alors pour le mode interprétatif de l'expérience, on a joué le milieu, le milieu C1 et le milieu C2, et le membrane semi-permiable avec le milieu C2 est rempli de solution de saccharose, c'est-à-dire le milieu hyper-tonique à forte concentration, et le milieu moins concentration qui est hypotonique. Donc après certains temps, on a le passage de quoi ? On a l'impression que c'est un peu de niveau, un peu de niveau, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire le milieu, c'est-à-dire le milieu hyper-tonique, c'est-à-dire le milieu de forte concentration. Donc il y a le phénomène, ce qu'on appelle le phénomène d'osmos, c'est-à-dire le passage de l'eau, le moins concentré vers le plus concentré. Alors après une heure, le niveau de la solution de saccharose, le niveau de l'eau, c'est-à-dire le niveau de saccharose, augmente dans le tube en eau tonneau, c'est-à-dire le niveau H0 vers le niveau HI, donc la membrane impermeable à l'eau, et une en eau sur les t. C'est-à-dire que le membrane, la membrane impermeable, est impermeable juste pour l'eau, et par la dose de laINE, on peut expliquer ces résultats par le passage d'eau de comportement moins concentré vers le comportement plus concentré au milieu hypertonique, c'est-à-dire le milieu hypertonique plus concentré c'est-à-dire vers la solution de sa carrosse alors toujours